Imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'État de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'État McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site Internet. Notre mission est claire. Nos objectifs sont tracés. Participez à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile, un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Trois sujets, le nouvel gouvernement, vous imaginez bien qu'on doit en parler. Deuxième sujet, les accusations de harcèlement sexuel contre un nouveau ministre qui s'appelle Damien Abad. À ce sujet, un de nos invités a vraiment des informations que vous allez voir très exclusives. Troisièmement, le Burkini à Grenoble. Je remets le sujet sur la table, on ne l'a jamais abordé ici, trop absorbé que nous étions par les élections présidentielles ou l'Ukraine. Il se passe des choses, on va revenir sur ce sujet. Alors ça c'était les trois sujets. Les quatre invités sont Jean-Pierre Colombiès, Jacques Georges, Olivier Piacentini dont on célèbre le retour et Patrick Ivar. Voilà. Merci à tous les quatre d'être là et j'enchaîne parce que Ignace est là, vous savez le caricaturiste, il a bien du travail pour à la fois faire des caricatures et des dessins d'actualité. On le retrouvera à la fin de l'émission. Allez, on y va, premier sujet. Alors le premier sujet, c'est le nouveau gouvernement. Alors on se situe environ trois semaines, presque quatre après l'élection présidentielle et on a enfin un nouveau gouvernement et une nouvelle première ministre. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel puisque c'est la deuxième fois dans le cadre de la cinquième. L'idée c'est de vous interroger sur est-ce que ce nouveau gouvernement est pertinent, est-ce qu'il correspond aux besoins du moment et est-ce que cette nouvelle première ministre vous impressionne, vous intéresse ou est-ce que vous pensez que c'est un flop sachant que tout ça se situe dans la perspective des élections législatives qui vont avoir lieu d'ici deux ou trois semaines. Voilà. Alors je vais céder la parole en premier à Jacques Georges. – Jacques. – Eh bien ce gouvernement pour moi c'est un mélange de continuité, assez clair avec les principaux ministres qui sont stables et de provocation, disons d'ouverture, quelque chose pour conforter l'image réformatrice et néo-sociétale du président. Et je pense que c'est, de ce point de vue-là, c'est très bien, c'est bien fait, c'est bien calculé, c'est bien cynique, c'est parfait, ça ressemble énormément au président. – Ça valait la peine d'attendre trois semaines autrement dit, c'est ça ? – Oui, je pense que c'est, si j'étais cynique, si j'étais à sa place, je pense que j'aurais fait quelque chose qui ressemble à ça. – D'accord. – C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui rassure les bourgeois, notamment le ministre des Finances, qui a quand même d'ailleurs le maire qui a été quand même, à mon avis quand même plutôt bon, sauf dans certains domaines comme la politique vis-à-vis de la Russie, où il s'est complètement planté, mais sur le reste quand même, globalement, il a quand même été, à mon avis, plutôt performant, plutôt pas mal. – Et d'ailleurs, il se voit conforté dans sa position, il élargit même son domaine. – Oui, absolument. Donc ça, c'est la continuité pour rassurer le bourgeois. – Darmanin aussi alors, du coup. – Et Darmanin, et bien sûr, la justice aussi, tout ça, c'est la continuité. – Mais il y a évidemment, il faut, pour un progressiste, il faut toujours être marqué un pas en avant. Donc le pas en avant, c'est la première ministre, et puis naturellement, le ministre de l'Éducation. Alors ça, je dois dire que là, il a fait fort, il a fait du gauchisme sans Mélenchon. Et c'est pas mal, à mon avis, c'est quand même pas mal, c'est calculé, et à mon avis, pas mal. – Alors je peux vous assurer, Jacques, que votre opinion a fait réagir certains, alors dans l'ordre des sources, c'est une levée. Je vais vous citer la parole, Patrick. – Franck, excusez-moi, mais rassurer le bourgeois, pas peine y aille, ça rassure pas trop le bourgeois. – Ah non, 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 pas le maire, le maire, le maire. – Non mais d'accord, mais quand on a dans un même gouvernement le maire et puis Darmanayot, qui sont effectivement les poids lourds de l'ancien gouvernement, mais qui sont servis comme c'est pas possible de façon à pouvoir assurer la continuité de la carrière politique, ce qui est le cas de Borne d'ailleurs aussi, pareil, parce qu'elle est peut-être très intelligente, polytechnicienne, tout ce qu'on veut, mais au bout du compte, elle est quand même assez insipide quand on la voit, il faut bien reconnaître les choses. Elle est dans la continuité de Castex, ça c'est pas elle qui va faire de l'ombre au président de la République. Maintenant, le côté nouveau dans ce gouvernement, de façon évidente, qui rassure pas le bourgeois, c'est Papendiaï, parce qu'après avoir fait exploser la gauche le Parti Socialiste et LR, en dévoyant un certain nombre de vedettes de ces deux partis, Papendiaï, lui, il vient plutôt, on va dire, de l'extrême gauche. Donc maintenant, l'objectif de Macron, ça c'est net, c'est faire exploser Mélenchon et LFI en recrutant quelqu'un qui est quand même assez climant comme Papendiaï. – C'est ce qu'on appelle le « en même temps », non ? – C'est le « en même temps », voilà. – Mais je veux dire que c'est le « en même temps », le bourgeois, il est rassuré par le maire, mais il va se précipiter pour enlever ses enfants de l'école publique, pour les mettre dans le privé à cause de Papendiaï. Bon voilà, alors c'est quoi le jeu, c'est quoi le but ? – Il faut rassurer et piquer en même temps. – Mais quel est le but ? C'est quoi ? C'est rassurer ou c'est faire exploser Mélenchon ? C'est faire en sorte que la France soit bien gouvernée ou c'est faire des calculs politiques de bas étage ? – Depuis Mitterrand, c'est comme ça, c'est toujours le même scénario. – Eh bien, c'est pas terrible. – Alors, attendez, attendez. – Alors, peut-être question sur Papendiaï ? Non, on va quand même faire le tour du gouvernement, Jean-Pierre Colombiès, et on finira par vous, Olivier Piacentini. – Je vais essayer d'être concis. Juste pour mémoire, Elisabeth Borne, c'est le troisième choix. Ça n'a pas été la figure de proue immédiate choisie par Emmanuel Macron, parce qu'il avait déjà essayé de dévoyer une ou deux personnalités avant, donc on ne va pas s'emballer, c'est le choix par défaut. Quant au gouvernement, donc ce n'est pas glorieux, donc le gouvernement, c'est une machine de guerre assez pittoresque dans la perspective des élections législatives. Il n'y a rien d'intéressant dans ce gouvernement. – C'est une machine faite pour les législatives d'abord. – Complètement, c'est un kaléidoscope de personnalité. Moi, je compare ça un peu aux Spice Girls, c'est le même concept. C'est-à-dire que les Spice Girls, à l'époque, ont été créées de toutes pièces pour frapper, ou du moins récupérer des auditrices et des auditeurs qui étaient dans chaque veine de chacune des chanteuses, une blonde, une black, enfin, chacune correspondait à un segment de clientèle. Là, c'est exactement la même chose. On a un kaléidoscope qui va du milieu LGBT au milieu black, au milieu beurre, au milieu blanc. On a un peu de tout. On a des personnalités totalement fracturantes. Je pense à notre ami, c'est l'humour, Éric Dupond-Moretti, qui est quand même mis en examen. Le garder à ce post-là est une provocation pure et simple, pas simplement vis-à-vis du monde judiciaire, mais vis-à-vis de l'opinion publique. Ça veut dire qu'on se fiche éperdument de l'opinion des magistrats. Je rappelle à cette occasion qu'Éric Dupond-Moretti a été l'avocat d'oligarques russes. Ça n'a pas l'air de gêner beaucoup d'oligarques russes, monégasques notamment. Donc ça ne gêne pas beaucoup dans le cadre d'une hystérie antisoviétique généralisée. Darmanin a quand même, à un moment donné, négocié une éventuelle intervention, lorsqu'il était au LR, pour obtenir des faveurs sexuelles. Ça n'a pas l'air de gêner non plus, il reste en place. – Oui, pardon ça Jean-Pierre, vous le savez comme moi, vous êtes attaché à la présomption d'innocence. – Je n'ai pas dit que c'était illégal. – Et aux actes de justice, Darmanin a été innocenté. – Non, non, mais je ne parle pas d'un point de vue légal, comprenons-nous bien. Moi, je fais la part des choses entre le moral, l'éthique et le légal. – Vous empruntez presque sur ce qu'on va évoquer plus tard. – Exactement, on parle du gouvernement, donc je survole ça très rapidement. On voit bien que ce sont des personnalités, c'est très éclaté, ça représente à peu près tous les courants, il y en a pour tout le monde. C'est très macronien, on veut faire plaisir à tout le monde. Au final, on ne fera plaisir à personne, parce que je pense qu'il n'y a pas grand nombre de dupes quant à la dynamique de ce gouvernement qui ne sera que l'ombre. Vous savez ce que disait Victor Hugo au niveau de certains ministres du roi ? J'emprunte ça à une pièce, c'est le roi s'amuse de Victor Hugo, qui disait les ministres… – Du roi, pas de l'empereur. – Du roi. – Autrement dit, vous parlez de Louis-Philippe et pas de Napoléon III. – Je parle d'une pièce de roi, du roi s'amuse. Et Victor Hugo disait les ministres du roi sont comme les carreaux d'une fenêtre, à travers eux on voit l'ombre de leur maître. C'est exactement la même chose. Ces gens-là n'existent pas, ils n'existeront pas, ils doivent tout à Emmanuel Macron, ils ne feront rien pour le décevoir. Et ce sont des personnalités dévoyées, vous parliez de Lemaire, qui est quand même un de ceux qui est le premier à franchir le Rubicon en trahissant les LR, ancien candidat aux primaires. Et on a toutes sortes de personnalités comme ça qui lui sont attachées parce qu'à un moment donné, où ils ont trahi, où ils ont un intérêt personnel à être là pour paraître. Tout ça sera nécessairement, et je l'espère, remis en cause au mois de juin. Et j'espère surtout que dans l'intérêt général et de la France, on aura quelque chose qui représente, qui ressemble vraiment à une équipe gouvernementale. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas le cas. – Ok, alors donc une équipe à la fois les Spice Girls et une équipe d'intérim. – Complètement. – Si je résume. Olivier Piacentini, est-ce que vous êtes côté Spice Girls ? – De toute façon, ce gouvernement ne me satisfait pas. Il aurait eu bien du mal à me satisfaire puisque j'attendais de ces élections présidentielles un vrai changement qui n'a pas eu lieu. Alors effectivement, je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est-à-dire que c'est vraiment le gouvernement avec toute une série d'estampilles comme on peut en mettre sur des emballages de produits en tête de gondole, vous voyez. Donc alors il y a une femme à la tête parce que c'était couru d'avance. Dès le soir même, on parlait avec la Première ministre et une femme. Mais alors pourquoi une femme ? – Eh bien tout simplement pour faire plaisir à certaines tendances. – Pour le symbole. – Pour le symbole, oui mais… – Pour le progressiste, on veut dire. – Excusez-moi, mais moi personnellement, dans mon logiciel et mon éthique personnelle, je pense qu'on doit mettre des gens par rapport à leur capacité. Et que quand j'entends dire que c'est une femme et c'est pour ça qu'on la met, en tout cas c'était comme ça que ce n'était pas annoncé, mais en tout cas préparé… – Pour l'espèce, elle est qualifiée indéniablement. – Elle est qualifiée. – Elle a occupé des… – Justement, je vais vous dire, je suis même gêné pour elle qu'on puisse l'assimiler à la femme de service, si vous voulez. Voyez, parce qu'effectivement, elle a des qualifications. Elle a des qualifications technocratiques et elle a quand même un certain manque de qualifications en termes de communication et de charisme. Mais ça aussi, peut-être ça correspondait à Macron qui veut éviter l'épisode Philippe avec un Premier ministre qui pourrait lui faire concurrence dans les semaines et les mois à venir. – Au contrario, Castex qui vient de sortir est arrivé en étant moqué et comme une sorte de petite chose un peu insignifiant et sort avec une stature, en tout cas, le poids de quelqu'un qui a su se faire aimer, se faire apprécier et créer une place par rapport à Macron, non ? – Franck, c'est dû à la sympathie qui peut se dégager de sa personne. Moi, je trouve que c'est une personne qui a une certaine sympathie et tout le monde reconnaît qu'il est très courtois avec tout le monde, qu'il sait aborder les gens. Bon, pour sa politique, moi, je suis désolé, je ne vais pas aborder… – Tout le monde le décrit comme inflexible, à la fois sympathique, mais quand on le fréquente, plutôt rugueux et allant droit à l'essentiel. – L'opinion n'est pas au courant de cet aspect de cette personnalité et c'est l'aspect, ça fait compte personnel et je dirais même… – Et vous ne pensez pas qu'il peut se passer la même chose avec Borde ? – Elle n'a pas la même faconde, elle n'est pas élue de terrain, enfin, il y a beaucoup de différences. Sur ce gouvernement, si vous permettez, moi, je vois deux tendances qui vont se dégager. Nous avons une première tendance où, clairement, dans, effectivement, cette collection des Stempis, comme je vous dis, il y a la fameuse collection, je dirais, indigéniste, sociétale, qui est censée, je dirais, convenir à cet électorat de Mélenchon qui s'est avéré plus nombreux que prévu. C'est-à-dire que Macron avait planifié toute sa campagne en pensant qu'il aurait en face de lui le bloc souverainiste qui était effectivement présent, mais on avait oublié, M. Mélenchon, on a oublié que c'était un véritable, une machine de guerre, de campagne, qui est capable vraiment de surmonter toutes les barrières et les difficultés. Et donc, on a placé M. Ndiaye et également Mme Rima Al-Boumalac. Non pas, là encore, je n'ai rien contre cette dame. Mais j'ai quand même l'impression que là aussi, c'est ses origines qui font qu'ils font doublon avec M. Papi Ndiaye. Et on nous donne très clairement une indication comme quoi la culture française, finalement, ça n'existe pas ou ça peut être porté de toutes les manières. Ce que Macron avait dit. Ce que Macron avait dit. s'il me reste une petite minute… – À peine, si on veut aborder Papi Ndiaye… – 30 secondes, je vais redévelopper après si vous voulez, mais je tiens à le dire. – En plus, ça bouge. – Mais il va quand même y avoir un sacré changement, non pas dans le gouvernement, mais dans la politique qui va devoir être suivie. Parce que pour le moment, on a fait la politique du chèque, avec les tirages de dettes auprès de la BCE qui rachètent à coups de centaines de milliards, 600 milliards. – Le quoi qu'il en coûte. – Le quoi qu'il en coûte. – Qui s'est répandu dans tout l'Occident, on va dire. – Alors moi, j'ai calculé, ça a coûté à la France, le Covid a coûté 340 milliards d'euros de dettes précises. Alors Marine Le Pen avait annoncé je ne sais plus combien. Moi, je peux vous refaire le calcul de l'endettement qui s'est produit entre ce qu'il y avait avant et ce qui s'est produit en 2020-2021, c'est les deux années précises. Il y a 340 milliards de dettes en plus, auxquelles on peut retirer une partie de déficit et de dettes qui de toute façon auraient eu lieu. – Autrement dit, on va vers un changement, nécessairement un changement de politique pour payer ce qu'on a dépensé. – Là, il faut s'arrêter, parce que l'inflation arrive. Cette inflation qu'on impute sur la guerre en Ukraine avait déjà commencé il y a plus de 6 mois. On a commencé à rentrer dans les plus 4, plus 5 % 6 mois en avance. Cette inflation est liée pour une bonne partie à cet excès de liquidité qui est dans l'économie. Et là, il va bien falloir qu'on prenne des décisions. Mais alors, il faut prendre des décisions pour juguler l'inflation, mais aussi pour aider les problèmes de pouvoir d'achat des gens, ce qui est quand même très contradictoire. Et j'aimerais savoir comment notre ami Macron va réussir à résoudre cette équation. – Alors, Jacques-Georges. – Justement, Elisabeth Borne, elle a été peut-être choisie parce que c'est une femme, mais enfin, ça va bien au-delà. Et je pense que c'est parce que c'est une femme de caractère. Et je pense que c'est une femme qui a des compétences économiques et sociales, qui va justement devoir commencer une politique difficile de réformes économiques, sociales profondes et de long terme, de démondialisation, etc., de réindustrialisation. Et je pense qu'elle a été choisie pour ça. Je pense qu'elle est compétente et elle a la volonté et la capacité de le faire. Je pense que son choix, de ce point de vue-là, le choix d'Elisabeth Borne, à mon avis, est judicieux. – Jacques, vous avez utilisé un mot qui me… Vous pensez que la politique qui va être menée par Mme Borne, c'est la démondialisation ? – Ce n'est pas elle qui va le choisir, c'est en cours. C'est en cours, ça ne dépend pas de la France. – Je suis persuadé que Macron va essayer de maintenir le cap de la mondialisation et d'ailleurs, il l'a fait, il a commencé à le faire parce qu'il a annoncé que la politique de santé devait suivre les directives de l'OMS. – Je vais me permettre d'intervenir. Quand on parle de démondialisation, c'est à la fois une démondialisation à cause du coût des transports, par exemple, mais c'est aussi une régionalisation en blocs asiatiques, européens, américains… – C'est un remodelage de la mondialisation. Qu'il y ait une volonté idéologique de poursuivre dans cette voie-là, je suis d'accord, mais les faits ne vont pas dans ce sens-là parce qu'on s'est aperçu simplement des inconvénients que ça présentait qui sont gravissimes en termes de risques et également sur le plan social. – Alors, Jean-Pierre Connors. – Oui, à un moment donné, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Elisabeth Borne ne débarque pas, ça fait cinq ans qu'elle est là. Cinq ans qu'elle mène la même politique et qu'elle était associée à la politique d'Emmanuel Macron en disant d'ailleurs exactement le contraire de ce qu'a décidé Emmanuel Macron. Je rappelle ses déclarations sur le nucléaire où selon elle, il fallait démanteler et qu'elle s'associe aujourd'hui à la politique d'Emmanuel Macron qui veut créer 12 centrales nucléaires, 12 ou 14 d'ailleurs. C'est aussi elle qui a imposé des mesures très restrictives d'emploi aux infirmières qui refusaient d'être vaccinées. Quand même, ce n'était pas piqué des hannetons puisque ce personnel était purement et simplement viré sans salaire. Donc au niveau de la rigueur, je ne pense pas que ce soit un signal, sa nomination n'est pas un signal positif en termes de dialogue social. – Ça peut être un signal de caractère comme le disait Jacques-Land. – Oui, mais… – Caractère, rigueur… – Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le futur dialogue social surtout quand on voit ce qui s'est passé avec les gilets jaunes mais c'est un autre débat. Ce gouvernement aujourd'hui est fait pourquoi ? Pour occuper les esprits parce que comme ce qui vient d'être dit, ce qui s'annonce va être très compliqué en termes financiers et en termes de budgétisation. Donc pendant que nous parlons de Papendiaï, de Damien Abad et de je ne sais trop qui, on ne parle pas de pouvoir d'achat, de l'augmentation du prix de l'essence et d'une véritable politique de rigueur et de transition énergétique qui se fera dans la douleur. Ça, on n'en parle pas. Eh bien c'est bien dommage parce que ça va être vraiment les sujets qui vont faire mal demain. – J'entends, je n'allais pas vous appeler Papendiaï. – Non, Patrick Ivarse, il va très bien. – Patrick Ivarse, c'est bien. – Je ne suis pas encore ministre. Je crois qu'on est dans l'œil du cyclone pour l'instant. On est dans le calme qui précède la tempête. Il va y avoir des élections législatives avec un taux d'abstention qui va être énorme comme très souvent. – Il va être supérieur à 50% annoncé. – C'est malheureux mais c'est à prévoir. Suite à ça, je pense que comme le disait Marisol Touraine au président de la République réélu, le jour de son investiture, maintenant tu as les mains libres, tu peux faire ce que tu veux, il va faire quoi ? Parce qu'il veut quoi ? Il veut faire avancer la France à marche forcée vers la fédéralisation de la France et des autres pays de l'Union européenne. C'est un fédéraliste, ce n'est plus un patriote, il n'est plus français Macron, c'est un fédéraliste européen. Moi non, mais lui, il veut nous faire avancer vers la fédération. On va se retrouver avec une submersion migratoire qui va continuer à s'amplifier et qui risque de poser d'énormes problèmes. – Pourquoi s'amplifierait-elle ? – Parce que, si vous voulez, l'immigration qui nous vient d'Afrique, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, c'est une masse de travail qui est très importante pour les mondialistes qui veulent faire baisser les tarifs du coût du travail, ne serait-ce qu'en France et partout en Europe. C'est comme ça que ça marche. – C'est comme ça que ça marche. – Il y a un problème alimentaire, donc il y a un risque de famine qui risque… – Mais le risque de famine, mais attendez, et l'Afrique, ça fait depuis combien de temps ? Souvenez-vous, dans les années 60, risque de famine, le biafra, c'était quoi ? C'était déjà un risque de famine, après on a eu la Somalie, ça n'arrête pas l'Afrique, les gens quittent l'Afrique parce qu'ils ne s'en sortent pas. – Là, c'est encore une autre histoire. – Mais non, c'est pas une autre histoire, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie. – Mais c'est la même histoire qui se répète sans arrêt. On a une immigration de masse qui nous vient d'Afrique et qui arrive en France, qui baisse sur les salaires à la baisse de façon à réduire les coûts de production en France pour ce qui reste d'être produit en France. Et on a une hyper mondialisation qui fait que tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on mange, on vient d'apprendre, vient d'Ukraine ou ce qu'on fabrique vient de Chine. Plus avec des éléments qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est la guerre… – C'est la chance de Jacques Georges, dans le fait que la mondialisation telle qu'on l'a connue est nécessairement en train de connaître un coup d'arrêt. – Mais c'est une catastrophe cette mondialisation, mais on va à 200 à l'heure dans une impasse, c'est ce que Macron est en train de nous faire faire. Il fonce vers le fédéralisme, il fonce vers encore plus de mondialisation alors que ça ne marche pas, alors qu'on propose justement de revenir vers une indépendance française en matière industrielle, en matière de sécurité, en matière de diplomatie. Et là, on fait exactement l'inverse en matière sanitaire, etc. Tout est décidé. – Là, vous parlez en tant que représentant du Rassemblement national. – Je parle en tant que personne qui voit les choses, qui voit de façon lucide que son pays disparaît au profit d'une Union européenne fédéraliste qui va nous bouffer et qui va réduire la France à l'état de province de l'Union européenne, voilà. – Merci. Jacques Georges, vous allez avoir le mot de la fin. – C'est trop. – L'autre responsabilité. – C'est trop, c'est trop. – Oui, moi je connais bien les pays, pas mal de pays musulmans et notamment d'Afrique du Nord, j'étais encore en Algérie au mois de mars, là. Bon, ça fait des années que je dis que le problème va se poser de façon gravissime un jour ou l'autre et même plutôt très vite maintenant. La pression alimentaire, c'est quelque chose, c'est un fantasme qui devient une réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Avec les millions. Quand je vais en Algérie, c'est toujours pareil, les grands, les petits me demandent est-ce que tu peux m'aider à avoir un visa ? Ils ont tous une obsession, c'est avoir un visa. Je leur dis, écoute, moi d'abord je ne peux pas t'aider pour commencer et ensuite je ne suis pas sûr que ça te rende service. Mais malheureusement, c'est dans la tête de beaucoup, pas seulement d'Algériens, d'Africains du Nord, mais d'Africains tout court. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une situation pareille. On va entrer de toute façon dans quelque chose qui ne va pas être contrôlé. C'est terrible. Alors, c'est marrant parce qu'on finit par une interrogation. Mais on finit par aussi un sujet prochain qu'on abordera nécessairement. C'est quelles sont les conséquences de l'inflation ? Comment la France, comment l'Europe va s'en sortir dans ce cycle qui est en train d'arriver ? Mais dans tous les cas, on conclut le premier sujet. Jacques, c'est fini, on a déjà dépassé. On conclut le premier sujet. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième qui va avoir trait à Damien Abad et ses accusations. des missions possibles. Allez, à tout de suite. Rebonjour. Deuxième sujet, Damien Abad. Alors, Damien Abad, c'est le nouveau ministre des Solidarités. Il se trouve que c'est un ministre également du handicap et qu'il est lui-même handicapé. Pour autant, il est accusé de deux viols. Des viols qui datent de 2010-2011 et que ça met en cause sa présence au gouvernement. Donc la question, c'est, doit-il démissionner parce qu'il est présumé coupable ou doit-il rester parce qu'il est présumé innocent ? Ce qui est quand même le principe de la justice française. Et il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est vraiment le hasard de l'actualité, nous avons avec nous Jean-Pierre Colombiès qui fut policier et qui a pris là une des plaintes concernant Damien Abad du temps où il était en activité. Il a beaucoup de choses à nous dire sur cette affaire. Je vous cède la parole, Jean-Pierre. – Bon, je vais essayer d'être concis et très synthétique parce que je ne voudrais pas paraître trop complexe. Il faut quand même expliquer comment se passe très rapidement le recueil d'un dépôt de plainte pour agression sexuelle ou viol. On reproche souvent aux fonctionnaires de police et à la police en général de mal accueillir les victimes d'agression. On les accueille, pour faire simple, dans les meilleures conditions qu'on puisse leur offrir, à savoir les locaux de police dont nous disposons. C'est-à-dire que le jour où les commissariats de police ressembleront à autre chose que des radeaux de la Méduse, eh bien on pourra les accueillir dans les meilleures conditions qu'ils soient. Pour autant, faire un procès d'intention aux policiers parce qu'on les accueille mal est d'une mauvaise foi chronique et absolument insupportable. En l'occurrence, la dame en question qui en 2017 s'est présentée… – C'est 2017 ? – Oui, s'est présentée au commissariat du 16e arrondissement, a été accueillie dans un bureau fermé en présence d'une gardienne de la paix, je le précise, et de moi-même, puisqu'à l'époque j'étais chef d'unité, que je n'étais pas question de laisser cette jeune femme seule pour prendre une plainte qui était particulièrement sensible. Parce que rappelez-vous, en 2017, Damien Abad travaillait au cabinet de François Fillon qui lui-même était déjà dans la tourmente avec les affaires de sa propre épouse et s'est mise en accusation. – Donc juste, il était déjà député, Damien Abad, ou il n'était pas député ? – Sincèrement, je ne sais plus. – D'accord, je ne sais plus. – Dans tous les cas, il était au cabinet de François Fillon. – Donc, l'affaire pouvait être considérée à juste titre comme sensible, donc il fallait prendre toutes les précautions pour recueillir dans les meilleures conditions possibles les dites accusations. Une accusation pour agression sexuelle ou viol doit être très précise. Les termes qui doivent être employés, les questions qui doivent être posées doivent être très précises. Parfois, elles peuvent paraître scabreuses, pour ceux qui ne connaissent rien à la procédure, ça peut paraître intrusif, mais on a besoin de ça, l'enquêteur a besoin de ça pour savoir exactement ce qui s'est passé, comprendre la personnalité des uns et des autres. Et ceux qui veulent s'y intéresser n'ont qu'à se renseigner parce qu'il devient à un moment donné insupportable d'entendre systématiquement les accusations qui se faites au service de police sans se poser la question de ce que nécessite une procédure pénale. Donc une fois que la procédure, la plainte a été recueillie, dans le cadre de laquelle elle mettait en cause Damien Abad, un compte rendu a été fait auprès du parquet de Paris, du substitut du procureur de la République. – Ça c'est la procédure habituelle, une plainte de ce type est transférée au substitut. On rend compte, dès qu'on a terminé le recueil du dépôt de plainte, on rend compte au parquet tout simplement pour avoir son appréciation et qu'il ait connaissance des éléments qui nous ont été à nous-mêmes communiqués en tant que policier. – Ça se passe de quelle manière ? C'est un coup de fil que vous donnez ? – C'est un coup de fil, mais c'est aussi une transmission matérielle de la plainte. C'est plus simple et c'est quand même plus clair. – Et c'est vous qui l'a faites qui avez recueilli la plainte ? – Absolument. – Ou c'est le commissaire ? – Non, non, c'est moi. – Vous étiez responsable d'unité, vous n'étiez pas encore commissaire ? – Non, non, je n'ai jamais été commissaire. J'étais adjoint au chef du service judiciaire du 16e. Il y a un acronyme, mais on va mettre ça de côté, ça n'intéresse personne. Et donc j'ai pris mes responsabilités de chef d'unité, on va dire. Et donc, compte rendu a été fait auprès du parquet, qui ensuite a ordonné la suite logique à l'affaire, à savoir confier la plainte à un autre service, un service judiciaire plus spécialisé dans le cadre de la poursuite des investigations. Mais nous, notre job a été fait de la façon qu'on pouvait considérer comme la meilleure. Là où c'est intéressant, c'est que dès le lendemain, BFM était déjà au courant, puisque j'ai été contacté personnellement. – Donc il fut soit au commissariat, vous allez nous dire que non, soit au parquet. – Non, ce n'est pas au commissariat, on va être sérieux deux secondes. – État-major, sécurité publique probablement, cabinet préfet. – Ou parquet, peu importe. La plainte est partie dans tous les circuits. Elle a été transmise dans tous les circuits, circuits hiérarchiques, judiciaires. Donc de fait, ça peut venir de n'importe qui. – Et donc le lendemain, juste pour avancer. – Donc le lendemain, j'ai été contacté par BFM, tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais été délégué syndical permanent et que j'avais des contacts fréquents avec BFM, donc ils avaient mes coordonnées. Donc je suis contacté pour savoir ce qu'il en est. Donc tout le monde a joué un petit peu aux innocents en main pleine dans cette histoire-là. Et depuis, il faut quand même avoir conscience que depuis 2017, tout le monde sait que cette plainte existe. Après, qu'elle soit fondée ou pas, c'était au parquet. – Quelles étaient les suites qui avaient été données à cette plainte, à l'époque déjà ? – Moi, je n'ai pas été tenu à viser des suites données. Notre job, en termes de premier intervenant, est de récupérer la plainte, de recueillir les éléments et de les transmettre au parquet qui, lui, a décidé de saisir un autre service. – Ok. – Donc c'est comme ça que ça s'est passé, concrètement. – Ce que vous dites, en gros, c'est que ces faits-là sont connus de tous depuis très longtemps. – Depuis 2017. – On enchaîne en disant que, donc, la situation de Damien Abad était connue du gouvernement quand ils le choisissent comme ministre. – Alors de deux choses l'une, à ce niveau-là, où Elisabeth Borne ment en disant qu'elle n'est pas au courant, où ses services de proximité, de renseignement et de son cabinet sont d'une incompétence crasse, ce que je ne crois pas. Je pense que ça a gêné, ça gêne beaucoup de monde, ça a gêné beaucoup de monde que cette plainte existe. Après, quant à savoir si elle est fondée ou pas, c'est au parquet d'apporter l'appréciation qui… – Alors, on va avoir un écho assez marrant, parce que vous êtes tous les deux anciens policiers. – Oui. – Encore une fois, c'est vraiment le hasard. – Oui. – Allez, Patrick Ivar pour… – Pas dans le même service. Alors, pour apporter quelques éléments, me semble-t-il, après ce que j'ai dit à la presse, après le commissariat du 16, c'est monté donc logiquement à la première DPJ, la personne a été contactée, la plaignante a été contactée, de ce que j'ai lu dans la presse, elle ne s'est pas déplacée, ce qui fait que le parquet a fini par classer sans suite, puisque la plaignante ne s'est pas déplacée, me semble-t-il. – C'est-à-dire qu'en fait, le parquet, il va continuer l'enquête qui a été commencée au commissariat. – Il s'est mis à un autre service pour qu'il continue l'enquête, c'est-à-dire qu'après le commissariat du 16e arrondissement, on monte à un échelon un peu plus spécialisé. – Ils ont toujours besoin de la plaignante pour approfondir la question. – Le premier district de police judiciaire qui va prendre le relais parce que, bon, c'est comme ça, c'est l'organisation policière parisienne. – On va préciser que des faits dénoncés concernés avaient été susceptibles d'être commis 6 ans avant. Alors il faut être très clair là-dessus. – Donc c'est une place qui intervient en 2017 pour des faits commis 6 ans avant. – Beaucoup plus anciens, 2012, un truc comme ça. Ce que je veux dire, ce qui me semble être fondamental, j'ai comme Jean-Pierre Colombierce l'expérience de ce genre de situation traité au 3e district de police judiciaire, ce qui est l'équivalent du 1er district de police judiciaire. C'est une question de compétence d'arrondissement parisien. – Ça, tu filmes les choses. – Oui, sinon on ne peut rien comprendre. Autrement dit, dans un district de police judiciaire, on traite quelque chose comme 150, 200 plaintes pour viol par an. Il faut peut-être dire que les trois quarts sont classés sans suite par le parquet, pas par la police, par le parquet, pour diverses raisons. La plupart du temps, c'est parce que ça ne tient pas la route, il faut le dire. Maintenant, il y a une chose qui est importante à savoir et que les gens qui nous regardent doivent savoir. C'est que la morale, ce n'est pas le droit pénal. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et ce que condamne la morale, ce n'est pas nécessairement ce que condamne le droit pénal. Autrement dit, Damien Abad, moralement, ce qu'il a fait le bonhomme, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments. C'est peut-être condamnable sur un plan moral. Est-ce que quand c'est condamnable sur un plan moral, on peut devenir ministre d'un gouvernement français ? C'est une question à se poser. Maintenant, sur un plan pénal, non, il n'y a rien. Ça me fait penser un petit peu à Darmanin, c'est un peu la même chose. À savoir qu'il y a une plainte ou pas, mais après, il n'y a pas de suite donnée parce que la plaignante est défaillante, parce que les éléments ne sont pas corroborés par l'enquête policière, etc. Mais ça, c'est le pénal. Mais sur un plan moral, ce n'est pas bien. – Alors, on va faire avancer le débat, parce qu'il y en a deux qui nous n'ont… Jean-Pierre, non, non, Jean-Pierre, il faut faire avancer le débat. Il reste dix minutes. Jacques-Georges. – Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là, sinon que… – Non, non, sinon que, sinon que, de quoi parle-t-on aujourd'hui de plus en plus ? Il y a deux sujets, le sexe et la couleur de peau. Moi, je dois dire que franchement, pour moi, la politique, ou peut-être pas la politique, en tout cas le politique, c'est quand même autre chose que ça. Et je trouve que ça prend une part disproportionnée, sans compter que la sexualité, ça devient quand même carrément un outil pour faire taire des adversaires, un petit peu trop… – Mais ça a toujours été le cas, on fait semblant de se tenir, mais il y a toujours eu des chantage du général Boulanger. – Oui, il y a les médias derrière pour faire la grosse caisse, quand même. Donc c'est un peu trop, à mon avis, c'est un peu trop. – OK. Olivier Piacentini. – Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail de l'affaire, parce que je ne le connais pas bien, et puis je ne suis pas là pour le condamner, je ne sais pas. – Il ne s'agit pas de ça ? – On va partir sur la présomption d'innocence. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est… enfin, qui ne m'étonne pas tant que ça, enfin, qui peut paraître étonnant, c'est qu'effectivement, l'effet remonte à une dizaine d'années, et c'est maintenant que ça sort. Précisément au moment… voilà, c'est forcément que ce n'est pas par hasard. Et je suis à peu près persuadé que ça doit sortir, très certainement, enfin, que c'est mis en éclairage, peut-être par des membres du Parti républicain qui étaient… – C'est ça pour le venir. Alors, juste un petit rappel pour chacun. – Qui étaient peut-être particulièrement fâchés de voir la situation de Damien Abad, qui a lâché le bateau républicain au moment où il coule. – Damien Abad, c'était un haut placé au Parti des Républicains, puisque c'était le président du groupe parlementaire, donc député, président du groupe parlementaire, et il a annoncé son départ du parti, du groupe et tout ça, la veille de sa nomination. – Mais regardez… – C'est très frappant de voir… – Les affaires qui concernent les membres des Républicains arrivent toujours au moment où des élections, ou des nominations, ou des choses, comme par exemple l'affaire Fillon, qui est tombée comme un cheveu… – Écoutez, on aurait du mal à ne pas le voir. – Il y a quand même des choses très graves qui se passent en ce moment, il faut les dénoncer. Il est particulièrement scandaleux, aujourd'hui, que lorsqu'une affaire est dénoncée, qu'elle soit fondée ou pas, procéduralement, ça fasse l'objet d'une agora médiatique, que les plateaux de télévision se transforment en cours correctionnels ou cours criminels, avec des présidents d'associations qui se comportent en procureurs. – Ça, on peut l'éviter quand même, on peut éviter que des personnalités qui sont présidentes d'associations mettent en accusation, non pas seulement le bonhomme du reste, mais on profite pour dénoncer l'homme en tant qu'individu qui est systématiquement et mécaniquement considéré comme responsable d'être un salaud absolu. – Il y a un problème de fuite. – Non mais je parle de non. – Attendez, il y a un problème de fuite quand même. Il y a le fait qu'avant, on avait le sentiment que tout était beaucoup plus étanche, que maintenant, le lendemain d'un dépôt de plainte, BFM vous appelle, c'est affolant. – Mais non, toujours le cas. – Vous avez un certain nombre de structures qui sont en tout cas. – Mais évidemment, pour toutes les affaires sensibles, Jean-Pierre ne me dira pas le contraire, chaque fois que vous avez une personnalité qui est auteur ou qui est victime de quoi que ce soit, vous vous rendez compte forcément au parquet en tant que policier, parce que le parquet vous dit, c'est le chef de gare, on saisit quel service, qu'est-ce qu'on fait ? Le parquet, ça monte à qui ? Ça monte au gare des Sceaux, bien évidemment. À côté de ça, vous avez une hiérarchie policière, votre chef, vous lui rendez compte, et il fait quoi à votre chef ? Il rend compte au cabinet du préfet de police de Paris, pour ce qui se passe à Paris. – D'ailleurs, il y a trop de gens qui sont au courant pour que le secret soit gardé. – Mais tout le monde est au courant, et les médias le savent tout de suite. Alors vous avez, en ce qui concerne, aujourd'hui c'est Abad, hier c'était Darmanin, avant-hier je ne me souviens plus, mais la presse c'est toujours tout, sauf qu'elle a des dossiers, et elle les sort quand elle a envie, quand on lui dit, je ne sais pas, de les sortir. Mais tout le monde est au courant pour Abad, sauf nous évidemment, mais les gens sont tous au courant de ce qui se passe, et on sort le dossier Abad le lendemain de sa domination communiste. – Ce qui est insupportable, c'est d'entendre mise en cause systématiquement l'institution judiciaire, police et justice. Et j'entendais encore une journaliste sur France 2 dénoncer le fait que 80% des affaires, ce que tu évoquais tout à l'heure, que 80% des affaires d'agression, de viol, soient classées ou ne donnent pas lieu à des poursuites. Mais heureusement, parce que le fait de faire une déposition ne signifie pas nécessairement que l'objet de la déposition est un salaud ou un coupable. – Et heureusement d'ailleurs, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi, il y a effectivement des prédateurs, il y a des violeurs, il y a des salauds, mais il y a aussi des manipulatrices. On ne peut pas l'écarter non plus, on ne peut pas faire croire que la nature humaine est uniformément sympathique d'un côté et malveillante de l'autre. – Alors il nous reste 5 minutes, il nous reste… – Je vais revenir sur quelque chose qui a été dit. – Brièvement, parce que je vais faire avancer le sujet. – Très brièvement, vous avez dit que c'était le cas avant. Moi je vais vous citer un cas qui prouve que ce n'était pas tout à fait comme ça. – Le cas de Dominique Strauss-Kahn, dont on n'avait jamais entendu parler avant que n'arrive sa fameuse affaire à New York, où là les Américains… – Pas les autres, pas les policiers, pas les médias… – Ah mais justement, moi j'en avais entendu parler par des policiers qui m'avaient dit qu'il avait plusieurs plaintes depuis des années par rapport à des agressions, et après c'est arrivé en surface médiatiquement avec les affaires Tristan Bannon et tout un tas d'autres affaires. – Mais les policiers avaient, des policiers m'avaient expliqué que Dominique Strauss-Kahn avait plusieurs affaires d'agression sexuelle, simplement personne n'en parlait. Donc il y a quand même un phénomène nouveau, comme une espèce de boîte… – D'utilisation ou d'accélération ? – Moi je ne sais pas, un phénomène nouveau où la boîte de Pandore arrive dans le public, ce qui n'était pas le cas avant, beaucoup moins le cas avant, et je pense que le phénomène qui crée une caisse de résonance énorme, c'est d'abord ces chaînes d'impôt en continu qui ont toujours besoin d'alimenter la machine avec des affaires même qui n'en sont pas, puisqu'effectivement d'après ce que vous me dites… – Non c'est du temps en tête. – Voilà, on va faire avancer les réseaux sociaux évidemment. – Il reste 4 minutes, ce problème est quand même un problème politique pour le gouvernement, un problème politique pour la crédibilité du gouvernement, pour sa communication, et également un problème pour les législatives qui n'arrivent dans pas longtemps. comment est-ce qu'on le règle ? Règne. Et comment est-ce qu'on le règle ? Pardon, allez, on va faire un petit tour pour voir quelles solutions vous proposez. Vous êtes Elisabeth Borne, Jean-Pierre Colombiès, vous faites quoi ? Vous le gardez, vous le maintenez ou vous l'éliminez ? – Je n'aurais déjà pas fait venir, déjà premièrement, parce qu'on savait tout le monde… – Vous l'avez dit qu'il s'est faite, vous n'avez pas l'habitude de mon côté. – Je pense qu'ils sont un petit peu gênés, je ne vois pas comment ils pourraient le renvoyer comme ça, sincèrement. – Jacques-Georges ? – Pour moi, je le suspends, je le suspends en attendant, en attendant, je le suspends. – Comment on suspend un ministre ? – Non, je dis qu'il se met en congé pour le moment du gouvernement, provisoirement, en attente d'une décision sur le fond. Pour le moment, il n'y a rien dans le dossier. – Mais elle était prise, la décision sur le fond, le dossier était classé. – Oui, à fortiori. – Et justement, si les associations veulent aider cette jeune femme, ils peuvent aussi bien le suggérer de se constituer partie civile. Si on veut qu'il y ait une suite judiciaire à cette affaire, ce ne sera pas par le parquet, puisque l'affaire a été classée, mais c'est par une constitution de partie civile. Les associations qui ont une large gueule, qui sont sur tous les plateaux télé, si elles veulent réellement aider cette jeune femme, il faut l'aider financièrement. – En tant qu'Elisabeth Borne, je ne bouge pas tant qu'il n'y a pas un début de procès ? – J'ai envie de dire pénalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pénalement, je dis bien pénalement, il n'y a pas de raison de bouger. – D'accord. – Après, si on place le plan sur le côté éthique et moral, c'est autre chose, mais on parle d'autre chose. – Ok, Olivier Piacentini. – Le Ban n'est pas le seul à avoir des problèmes avec la justice dans ce gouvernement, vous avez du sopte, enfin voilà. Et alors apparemment, d'après ce que vous me dites, c'est même l'un des seuls qui a été complètement absous, je dirais, finalement l'affaire classée sans suite. – Donc vous êtes Elisabeth Borne, vous mettez ça en avant et vous avancez ? – Mais pourquoi lui… – Vous n'avez pas peur que ça vous coûte quelques poids aux législatives ? – Pourquoi lui et pas les autres à ce moment-là ? – Parce que vous avez d'autres membres du gouvernement qui ont des problèmes avec la justice. – Pardon, Olivier, je vous demande d'être Elisabeth Borne, vous n'allez pas me dire aux journalistes… – Moi je suis quelqu'un de logique, donc dans la mesure où il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes et qui sont là, vous le maintenez comme les autres. – Ok, Patrick Ivarse, qu'est-ce que vous en faites de Damien Abad en tant qu'Elisabeth Borne ? – Je suis Elisabeth Borne. – Vous êtes première ministre, je suis première ministre. – Vous êtes première ministre. – Eh bien, quelle histoire. – C'est pas mal, non, quand même. Un commissaire de police qui devient premier ministre, c'est pas arrivé souvent dans la cinquième ? – De qui ? De Macron sûrement. – Je ne sais pas. – Je ne sais pas, vous êtes premier ministre. Vous avez un problème politique. – Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir Macron, je lui dis chef, on fait quoi ? Parce que c'est lui qui décide, c'est pas Borne, bien évidemment, c'est pas Borne qui va décider. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que Abad, c'est le dernier des traîtres de la série LR, et je pense que LR est en train de couler, il va couler avec les législatives, il n'en a rien à faire d'Abad, Macron. Ce qui fait qu'il va le laisser, à mon avis, il peut le laisser tomber, et LR, c'est mort. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plutôt de mettre un coin dans le groupe LFI Mélenchon avec Papeniaï, c'est ça ce qui est intéressant pour les législatives. Je crois que là, les LR, ils sont morts, et Abad n'intéresse que très peu Macron, puisqu'ils sont déjà cuits, les LR. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est… – Vous pensez que cette affaire, c'est un soufflet qui va retomber ? – C'est le dernier clou sur le cercueil des LR. – Ok, allez, c'est fini. J'entends, merci beaucoup. Merci les quatre premiers ministres. Je vous ai demandé de vous mettre en situation. Jacques Georges, c'est fini. Vous aurez bien des occasions de vous exprimer. Je suis déjà en manque de votre parole, Jacques. Mais on se retrouve dans une minute pour le troisième sujet, et vous allez pouvoir nous dire plein de choses. Allez, à tout de suite. – L'affaire du Burkini. Alors, c'est un contexte très précis. Le tribunal administratif de Grenoble va rendre son… Alors, je ne sais pas si c'est un arrêt, en tout cas sa décision concernant la décision prise par la municipalité de Grenoble d'autoriser le Burkini dans les piscines municipales. Ma question, c'est est-ce que ce sujet mérite tout le barouf qui s'est fait dans la société française sur l'autorisation, ou non, d'utiliser tel ou tel vêtement dans une piscine municipale ? Patrick Ivar. – Alors, ce n'est pas facile de donner un avis sur ce sujet-là, parce qu'on va parler d'islam, c'est ça ? – Pas forcément. – Si, si, moi je vais parler d'islam. – L'islam est une religion qui est conquérante, qui avance tout le temps et qui ne s'arrête jamais. Je ne pense pas qu'il y ait une souverette du Coran, je ne sais pas, je n'ai pas lu, mais qui précise que quand on va à la piscine, on se baigne avec un Burkini. Le Burkini, c'est une invention récente. Mais je ne pense pas non plus que quand on est une bonne musulmane, on va à la piscine et qu'on se mélange avec des hommes, et encore moins avec des hommes non-croyants, avec des non-busulmans. – Vous préférez les créneaux réservés aux femmes plutôt que le Burkini ? – Non, non, je préfère qu'ils nous foutent la paix. Je préfère qu'ils nous laissent vivre en France comme des Français, c'est autre chose. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que face à un islam galopant, on ne sait pas quoi faire. On nous dit qu'on oppose la laïcité, sauf que le vide de la laïcité ne bloquera jamais l'islam qui avance. Ça, c'est certain. Pour bloquer l'islam qui avance, il faut opposer quelque chose de solide. Et la seule chose solide qu'on peut opposer, c'est notre identité chrétienne. Sauf que notre identité chrétienne, on la nie, elle n'existe pas parce qu'on… – Qui n'est pas partagée par plein de Français ? – D'abord parce qu'il y a d'autres… – Non, détrompez-vous, Franck, elle est partagée par tout le monde parce que je parle d'identité, je ne parle pas de croyance. La croyance chrétienne, c'est une chose qui nous appartient. On est croyant ou on ne l'est pas. Mais notre manière de compter le temps qui passe, notre manière de… nos rapports entre les hommes et les femmes, notre manière de manger, de nous habiller, etc. Nos jours fériés, tout ça, c'est chrétien. – C'est une racine judéo-chrétienne. – Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on… – Pour autant, vous étiez, il y a quelques minutes, je vous le rappelle, Premier ministre. – C'est vrai. – Là, vous êtes maire de Grenoble… – Je le suis toujours… – Non, non, vous avez changé de casquette. – Ah, j'ai changé de casquette. – L'un n'en fête pas l'autre. Vous êtes maintenant maire de Grenoble et vous avez la pression à la fois de gens de votre équipe municipale et puis peut-être de citoyens et citoyennes qui vous disent, moi, je vais aller me baigner, mais je veux m'habiller en burkini. – Ah ben oui, ça n'habit pas en burkini, je suis désolé. Le burkini, c'est un vêtement musulman, c'est un vêtement islamique de propagande. À partir du moment où on fait de la propagande pour une religion qui avance sans arrêt et qui aujourd'hui veut nous imposer le burkini dans les piscines qui demain va nous opposer des horaires séparés dans les piscines après nous avoir imposé le pas de port dans les cantines, après nous avoir imposé je ne sais quoi d'autre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à un moment donné, il faut dire stop. – Donc vous dites stop. – Moi, je dis stop. – Là, vous êtes OK pour l'interdiction. – Complètement. – Très bien. – Allez, qui de vous trois veut intervenir ? Olivier Piacentini. – Moi, je m'amuse de voir ces énormes contradictions sur les positions sociétales et culturelles de maires et de responsables des partis écologistes ou LFI, etc. Parce que je vous rappelle que parmi les maires écologistes récemment élus, nous en avions un, je crois que c'était celui de Lyon, qui s'était opposé à l'arrivée du Tour de France parce qu'il y avait des jeunes filles, des hôtesses qui accueillaient les coureurs et leur faisaient la bise avec des mini-jupes et ça, ça lissait l'image de la femme. Bon, par contre, on prend position pour le burkini. Alors, bonjour le féminisme. Alors, apparemment, ce côté progressiste, féministe qui a toujours promu la libération sexuelle est en train de virer complètement du côté d'une espèce de pudeur extrême qui est celle de l'islam, qui n'est pas la nôtre, effectivement. Et il y a une contradiction énorme. Pourquoi cette contradiction ? Tout simplement parce que l'électorat, le gros de l'électorat, 70% des musulmans de France ont voté pour Mélenchon au premier tour. C'est une vague énorme. L'électorat, il est là plus qu'ailleurs. Et donc, on est capable de faire des aménagements, même pas des aménagements, des contradictions folles avec des principes très simples qui sont les principes que partagent la plupart des Français. Les femmes sont l'égale des hommes. Elles s'habillent comme elles veulent et elles font ce qu'elles veulent. Voilà ce qu'on pense. – Est-ce que ce n'est pas le reflet aussi des fractures de la gauche ? Parce que dans la gauche, il y a traditionnellement les laïcistes, pour certains même des laïcars, et d'autres qui sont maintenant en train d'apparaître, c'est les multiculturalistes. – Mais la gauche n'a aucun programme en termes sociétal et culturel. Elle suit l'électorat. C'est une espèce d'algorithme électoral qui a calculé que finalement, le gros des troupes, c'est quand même l'électorat musulman qui fait un appoint considérable. Et donc, on s'adapte à ça. Et on s'adapte à ça en revenant sur la liberté, l'égalité femmes-hommes. Je dirais même cet esprit d'étendre des mœurs, qui est quand même un marqueur de la gauche et puis de la société française, il faut le dire, depuis 40 ou 50 ans. Moi, je trouve ça complètement fou. Et ça nous éclaire véritablement sur l'état d'esprit de ces responsables politiques qui ne pensent qu'à leur élection et qui sont prêts à jeter avec l'eau de la piscine, si vous voulez, à peu près les grands principes qu'ils font. Et la France est même la base de leur idéologie. Donc, je trouve ça complètement fou. Et c'est très inquiétant pour l'avenir. – D'accord. Jacques Georges, merci. – Oui, l'islam est profondément conservateur. Non seulement il est conservateur, il est réactionnaire, très profondément réactionnaire. Et c'est un paradoxe, effectivement, de voir la gauche progressiste prendre des positions de cette islamo-gauchiste, qui est quand même un paradoxe total. Et je pense que les premiers guillotinés, ce seront ceux-là. Si un jour l'islam est réellement… – Je suis bien d'accord avec vous, les musulmans qui arrivent au pouvoir. – Absolument. Non, je pense que la gauche prend beaucoup de risques en faisant ami-ami avec des gens qui sont en profondeur totalement opposés. Donc, je pense qu'au contraire, si on était un petit peu cynique, on pourrait dire la droite bénéficiera de l'islam à terme. L'islam est profondément conservateur, surtout les domaines sociétaux et même sur d'autres en matière économique et sociale. – C'est ça. – Donc, c'est un paradoxe. Et on est en train de vivre une situation absolument abracadabrante avec la gauche laïciste faisant ami avec son ennemi intime. Donc, c'est un paradoxe. Tout ce qui vient d'être dit est parfaitement… – C'est une alliance provisoire. – Provisoire, tactique, électoraliste, court-termiste. – Mais coûteuse pour vous. – Mais désastreuse, désastreuse pour les Français que nous sommes, pour les Européens que nous sommes. Je pense que partout, malheureusement, plus ou moins, c'est le même problème. Nous sommes en train de perdre notre identité. À partir du moment où nous avons admis le communautarisme, bon, à partir du moment où on admet simplement qu'il puisse y avoir un communautarisme distinct de la culture nationale, eh bien, si on admet le principe, on admet les conséquences. Et tout ce qui se produit n'est qu'une conséquence, qui n'est pas la dernière, ni la première, ni la dernière. Ça va se dérouler, ça va continuer. – Jacques, je vais faire la provocation. Il y a très peu de femmes qui portent le burkini. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de faire du bruit pour quelque chose qui concerne quelques dizaines de femmes en France ? – Militantes, bien sûr. – Bien sûr, mais vous savez, ce débat-là, j'ai vécu… – Il y a 30 ans, il y en avait très peu qui portaient le voile. Et vous avez une vidéo de Nasser, président de l'Égypte, président socialiste. – Alors là, ce n'est pas il y a 30 ans, Nasser. – Non, Nasser, c'est il y a 60 ans. Alors, où à un moment donné, il parle des frais musulmans en public, et il rigole et il dit, mais ils veulent qu'on mette le voile à nos femmes. Et toute la salle rigole. Allez voir aujourd'hui en Égypte où ça en est. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont connu la révolution iranienne et qui me disent qu'il se passe aujourd'hui exactement les mêmes choses que ce qui s'est passé en Iran il y a 40 ans. et qu'en Algérie, vous avez eu pendant la décennie 90, la même montée. C'est-à-dire que c'est un pied qu'on met dans la porte et qui après ouvre un torrent d'évolution et de recul. – Quand je vous dis quelques femmes, quelques militantes, ces débats-là, ça me rappelle vraiment, j'ai vécu deux ans à Erzurum, en Turquie. Erzurum, c'est vraiment le fin fond de la Turquie, c'est près de l'Iran. J'ai vécu deux ans là-bas. – Qu'est-ce que vous y faisiez ? – Pour l'Union européenne. – D'accord, voilà. Donc j'ai eu ces discussions-là, je les avais avec mes amis musulmans, exactement les mêmes discussions. Et je peux vous dire qu'Atatürk, Atatürk, c'est pas tout à fait ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire l'inverse de Atatürk. – C'est comme Bourguiba. – Comme Bourguiba, Nasser, Atatürk, c'est des générations de… – Simplement Atatürk était beaucoup plus radical que Bourguiba, voilà. – Bien sûr, bien sûr. Jean-Pierre Colombiès. – Pour moi, les choses sont claires. Ce débat-là, c'est les accointances malheureuses, malsaines, entre des partis comme LFI ou Les Verts qui draguent un électorat à portée de main. Je rejoins ce que disait Patrick, ça reste l'avant-garde d'un militantisme islamique très dangereux. Ça rejoint les hijabeuses, les sportives hijabeuses qui ne jouaient pas plus au foot que moi, je suis peintre en bâtiment. Et il y a eu un début de polémique là-dessus pour pouvoir porter le hijab pour faire du sport. C'est complètement crétin, mais ça faisait parler, ça faisait le buzz. Donc on parlait. Dans les piscines, il y a très peu de femmes musulmanes qui vont avec des burkinis et les femmes musulmanes, dans leur grande majorité, ne se reconnaissent absolument pas là-dedans. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont même certains représentants de la communauté arabo-musulmane. Donc il y a un vrai paradoxe entre le discours et la méthode et puis le fond idéologique. Et les filles n'ont strictement rien à voir théoriquement avec ces mouvements religieux. Et pourtant, ils s'accrochent à leur électorat, tout simplement parce qu'ils… – Donc c'est de l'électoralisme pur pour moi, c'est ça ? – Bien sûr, mais tout simplement. Quant à la question qui a été posée initialement à Patrick, moi je suis maire de Grenoble demain, mais c'est clair, c'est niète. Une piscine municipale, c'est une piscine publique, c'est tout le monde en maillot de bain et de la douche avant. Et ceux qui ne sont pas contents, de quelque religion que ce soit, ils louent une piscine privée et ils vont s'amuser dedans en burkini. – C'est vrai que c'est un phénomène qui est en train d'apparaître, ça. On a une piscine, on peut la louer, je l'ai appris récemment, on peut la louer et à ce moment-là, des femmes musulmanes qui veulent se protéger du regard des autres… – Chez soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous savez, c'est quand même extraordinaire que dans le même temps qu'en Afghanistan, on voit revenir la répression des femmes, des obligations en termes de tenue vestimentaire extrêmement stricte qui étaient déjà là avant, mais qui là… – La personne n'est étonnée, c'est les talibans. – Oui, mais les talibans sont quand même portés par une partie de la population, il ne faut pas croire que c'est des extraterrestres qui débarquent de la planète Mars. Vous savez, si les talibans sont là, ce n'est pas pour rien. En Iran, vous avez une partie des hommes qui, pour protester contre le port du voile obligatoire des femmes, décident eux-mêmes de porter le voile et de se prendre en photo avec le voile. Mais moi, j'aurais préféré que la gauche soutienne ces mouvements-là, parce que là, c'est véritablement une libération de la femme. Mais le font-ils ? Ils n'osent même pas le faire en France par rapport à ce type de pays pour ne pas choquer une part de leur électorat. Donc vous voyez qu'ils sont même muselés quand il s'agit de parler de pays étrangers. Mais moi, je suis très inquiet de voir une telle collusion et comment des responsables peuvent soutenir un projet dont on sait très bien où il va nous mener, c'est-à-dire à l'islamisation de la société française. – Jacques-Georges, Patrick, et ensuite on va avancer un petit peu le débat. – On est en train de dire que la gauche s'est trahie elle-même, elle a trahi ses propres idéaux, elle ne peut plus lire Victor Hugo, ce n'est pas possible, c'est le contraire. – C'est le contraire. – Voilà. – Patrick Ivar. – Je crois qu'on ne saura pas quoi répondre tant qu'on n'aura pas retrouvé notre identité. Et notre identité, je ne parle pas de la République, je parle de la France. L'identité française, elle s'est construite autour de nos églises et de nos châteaux-forts, elle ne s'est pas construite autour de nos mosquées, je suis désolé. Donc tant qu'on n'aura pas retrouvé notre identité, on ne saura pas quoi faire, on ne saura pas quoi opposer à une identité très forte qui nous arrive comme un tsunami qui est l'identité musulmane. On ne sait pas quoi faire. Alors on oppose les valeurs de la République, la laïcité, une fois de plus, la laïcité c'est vide, la laïcité c'est cheminotre et puis je laisse faire les choses. – Ce n'est pas tout à fait vrai, la laïcité n'est pas neutre. – La laïcité elle est neutre, elle laisse faire. Parce que si un maire de Grenoble ou d'ailleurs était laïc, il n'autoriserait pas une avancée religieuse comme il vient de l'accorder dans les piscines. Une fois de plus, effectivement ça a été dit, le burkini dans les piscines, tout le monde s'en fout, enfin les musulmans s'en foutent parce que je vois mal un musulman, un vrai musulman, autoriser sa femme musulmane à aller dans une piscine avec des mécréants, une fois de plus, burkini ou pas burkini. Donc c'est une manière de faire avancer la religion musulmane. – Et d'ailleurs l'affaire du burkini est arrivée à la une de l'actualité en Corse, l'affaire de Cisco, où c'était une famille musulmane avec le père et la femme qui était en burkini, et tout s'est déclenché parce que le père ne voulait pas que des gens passent sur la plage, c'était des touristes tchèques et regardent sa femme. Et ça a commencé comme ça et c'est des jeunes corses qui se trouvaient là qui se sont mêlés à cette histoire et puis ça s'est fini en bagarre. – Je voudrais faire avancer le débat. – Je voudrais le faire avancer, parce que tout à l'heure, je crois que c'est vous qui avez dit quelque chose Jean-Pierre, c'est que vous pensez qu'il y a des sujets importants qui ne sont pas abordés parce que finalement sont jetés dans le circuit médiatique des sujets périphériques. – Pour détourner l'attention. – Est-ce qu'on n'est pas encore au cœur de ça ? – Mais bien évidemment, mais bien évidemment. – Par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à la sécurité. – Oui, mais complètement, et on les monte en épingle. Et à côté d'État, il faut quand même indiquer, dénoncer quelque chose de fort, c'est que les féministes qu'on entend sans arrêt en ce moment, très hauts et très forts, sont d'un silence absolu, d'une discrétion, de violette. La Sandrine Rousseau qui veut créer un délit de répartition des tâches ménagères, on ne l'entend absolument pas sur le fait que les femmes soient obligées de se masquer, de se grimer, de se déguiser en burkini pour aller à la piscine. Où est Mme Rousseau ? – Mme De Haas qui avait dit qu'à Porte-de-la-Chapelle, il fallait élargir les trottoirs pour éviter les contacts entre les hommes et les femmes. À Porte-de-la-Chapelle, si c'est un vieux Raphaël dans le 16e, non. Mais à Porte-de-la-Chapelle, quand on dénonçait un certain nombre d'agressions dont les femmes étaient victimes parce qu'il y avait un certain nombre de personnes d'origine étrangère qui traînaient là, souvent des migrants un peu en déshérence et qui sont agressifs, elle, elle a répondu, il suffit d'élargir le trottoir. Bon, mais c'est quand même incroyable. Enfin, vous voyez bien, je dirais, les contradictions folles de ce camp d'une gauche sociétale qui a perdu le sens des réalités. – Mais est-ce que vous avez l'opinion de Jacques Georges qui dit finalement qu'il se frotte les mains de cette histoire ? Puisque, si je… Oh, j'exagère. Mais vous dites qu'en gros, la gauche est en train de se mettre dans une impasse et qu'un jour ou l'autre, cette histoire va lui exploser à la figure. – Ah, si elle arrive au pouvoir, si effectivement l'islam prend du poids, la gauche, à mon avis, a du souci à se faire. – Mais oui, mais le problème, c'est que pour le moment, elle en bénéficie, parce qu'en 2012… – Oui, pour le moment, elle en bénéficie. – En 2012, si vous… Alors, l'électorat musulman, il n'est pas question de l'enlever, on est bien d'accord, il y a des musulmans. Mais il est quand même important de voir l'aspect massif de ce vote. C'est-à-dire qu'en 2012, au deuxième tour, Hollande-Sarkozy, 92% des musulmans ont voté Hollande. Sans ce vote-là, Hollande ne passe pas. En 2017, au premier tour, si vous enlevez le vote musulman, le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est Fillon-Le Pen. – Mais on a des chiffres là-dessus ? – Ah oui, mais là, les chiffres sont officiels. – Comment arrive-t-on à avoir des chiffres sur le vote par type de croyance ? Il me semblait que c'était impossible à… – Non, sur les religions, non. On parle de statistiques ethniques, mais des statistiques sur la religion sont autorisées. Et d'ailleurs, au premier tour de cette élection, le vote musulman s'est porté à 69% au premier tour sur… – Et ça, c'est le fruit de sondage. – Ah, de sondage officiel. Je vous invite à regarder. Je peux vous donner tous les éléments si vous voulez. 69% du vote musulman s'est porté sur M. Mélenchon. – Je voulais dire plutôt 69% des musulmans en droit de voter ont voté Mélenchon. – Ceux qui ont voté ont voté Mélenchon. – 69%. – D'accord. – Et ensuite, c'était Macron. Marine Le Pen a fait 7% dans l'électorat musulman. Et même Zemmour aurait fait 2%. Bon, donc vous voyez qu'effectivement, il y a quand même des gens, même au sein de la communauté musulmane, qui résistent véritablement à ce mouvement. Mais le fait est que, sans ce vote-là, Mélenchon n'aurait pas fait la percée qu'il a faite. Et c'est bien pour ça que vous voyez aujourd'hui que la gauche a repris du poids de la bête avec ses élections présidentielles. Eh bien, il y a une tentation d'aller toujours plus loin dans cette tendance. – Certains représentants de la communauté musulmane… – Certains représentants de la communauté musulmane ne se gênent pas pour le dire officiellement qu'il faut faire du lobbying auprès des élus. C'est public. – Mais il y a des… – Les corporations, les fabricants de porcs, ils font du lobbying. – Franck, pourquoi j'insiste sur le vote musulman ? Parce que d'abord, c'est une communauté qui est nombreuse, qui représente 4 ou 5 millions d'électeurs, si je ne m'abuse. Et deuxièmement, son vote est massif. C'est ça qu'il faut bien voir. En 2012, c'est 92% des musulmans qui ont voté pour François Hollande au deuxième tour. En 2017, au deuxième tour, c'est 93% qui ont voté pour Macron. – C'est massif. Et donc, pour le moment, la gauche profite vraiment de ce vote qui lui fait gagner les élections. Alors, on voit bien qu'il y a quand même, effectivement, le pendant. C'est-à-dire que vous avez aussi une poussée du populisme qui, certainement, est liée aussi à cette poussée de l'autre côté. Très probablement. Mais enfin, en attendant, voilà, la gauche, elle a pris clairement le vent de cet électorat. – Ce vote… – Alors, ce sera la conclusion, le temps est écoulé. – Ce vote ne serait pas inquiétant s'il n'y avait pas une forme de radicalité de certaines tendances de l'islam, tout simplement. On ne parlerait pas de ça s'il n'y avait pas les frères musulmans. – Il y a bien ça, Jean-Pierre. Et il y a aussi l'influence de certains pays étrangers sur cette communauté à travers le financement. – C'est lié, c'est lié. – J'ai bien compris que ça… On pourrait encore faire 20 minutes. Je frustre Patrick Ivar, je frustre Jacques-Georges. C'est un peu le jeu du temps qui nous est imparti. Allez, on se retrouve dans quelques secondes parce qu'entre-temps, vous avez sans doute vu Ignace travailler et il a de beaux dessins à nous proposer. À tout de suite. – Quatre dessins, vous allez les voir s'afficher. Jean-Pierre Colombiès, il est très bien. Pierre Santini, je crois. – On ne le reverra plus, Jacques-Georges, ça va ? – Jacques Ivar, ça pourrait être pire. – Patrick Ivar, ça pourrait être pire. – Je pense qu'il ne t'a pas loupé. Voilà, mais enfin, crois-moi, j'y suis passé et j'ai pleuré des larmes de sang. Alors, maintenant, les trois dessins d'actualité. Le premier, allez, la première ministre borne dépassée by a bad boy. – Oui, oui, effectivement, il est bien bad, le ministre Abad. Merci. J'aime, je pense que celui-ci, c'est vraiment… Non, non, le suivant est bien, merci. Les femmes à la piscine de Grenoble. Alors, premier, vous avez vu, le bikini, le burkini et le tchadrini. Je précise que le tchadrini n'existe pas, que c'est une extrapolation futuriste. d'Ignace, pas encore, c'est ça. Et le dernier, le nouveau gouvernement dans la continuité du précédent. Il est excellent, celui-ci. En plus, walk and roll. Ça pourrait passer inaperçu. Merci, monsieur. Merci, Ignace, c'était vraiment très, très bien. Allez, vous avez vu, il a bien travaillé. Nous aussi, on se retrouve dans 15 jours pour de nouveaux sujets. Croyez-moi, l'actualité nous donnera matière à débattre. À très vite, donc. Au revoir.